Brel Mbolo, l'avant-centre de l'Alice Monaco, qui a très peu joué, va donner le coup d'envoi de ce huitième de finale entre la Suisse et l'Italie. Entre les voisins Suisses et Italiens, les Suisses avaient fait mal aux Français il y a quatre ans. Ils ont envie de faire la même chose aux Italiens. Et Brel Mbolo dans la surface de réparation tout de suite à droite. Et l'avant-centre, Modégasque qui va se faire contrer. 0-0, 24 minutes de Joméa Mbolo dans la surface de réparation tout seul. La parade immense de Gianluigi Donnarumma. Ce n'est pas terminé avec Dian Doi, la frappe du gauche, ça va dégager côté italien. Remo Freuler, encore une fois, à 25 mètres, qui va déclencher ses contrées par la défense italienne. Il y avait hors-jeu de position de Brel Mbolo, il n'a pas touché le ballon. Mais le mur d'Onarumma, encore une fois, douzième parade pendant 7 euros. C'est le plus haut total de l'histoire pour l'Italie devant Gianluigi Buffon en 2012. Allez, un contre italien avec Fagioli, ça va finir dans les pieds d'El Siarraoui, sur le côté gauche de la surface de réparation. Il va crojeter, il va frapper du droit. Emmanuel Akanji, il n'est pas content parce que le défenseur des Citizens de Manchester City est obligé de dégager en corner. 0 à 0 après 25 minutes et 40 secondes. Et là, il a bien enrhumé tout le monde, El Siarraoui, la frappe un peu molle malheureusement. C'est Keza, hein ? C'est Keza à la fin ? Ah, c'est Keza qui fait le crochet, qui frappe derrière. Dommage qu'il écrase un peu sa frappe, il avait fait le plus dur. Avec le bon ballon d'Embolo pour Danendoy, sur le côté gauche, Ruben Vargas va rentrer dans la surface de réparation. Le bon ballon pour la reprise de Froehler ! Et le but extraordinaire de la Suisse à 1-0 ! Ah oui ! Très bon Froehler ! Le milieu de Bologne, le contrôle de la poitrine, il s'en met sur le pied gauche. Et là, il vient fusiller Donnarumma. Et c'est la petite Suisse qui vient embêter la grande soeur italienne. 1-0 pour cette équipe de Suisse. Eh ben voilà, Vanu ! Mérité, mérité. L'enchaînement est juste magique. C'est ce qui manquait depuis le début du match. Cette justesse technique dans le dernier geste. Le garçon, il arrive en pleine course. On arrive à le trouver. Même s'il est marqué, il arrive à faire l'enchaînement. Le ballon se monte un petit peu en l'air. Et derrière, il la reprend sans se poser de questions. Et il la met... Attention, le boucoufran de Fabian Rieder ! La parade de Gigi Odonnarumma au premier poteau ! Alors, je ne sais pas si elle est cadrée, cette frappe de Fabian Rieder. Il a pris sa chance tout seul comme un grand. Et ça avait l'air de filer. Et dans un trou de souris au premier poteau. Gigi Odonnarumma, encore une fois, énorme. Avec Michel Ebischer sur le côté gauche. Il a l'appel de Granit Xhaka dans la surface de réparation. Ou presque sur le côté gauche, il affleure. Il va voir le ballon. On regarde le ballon ! Le deuxième but ! Le deuxième but exceptionnel de Ruben Berges. Il va serrer le sigif et il vient déposer le ballon dans la Le Carre de Odonnarumma. Magnifique ! Ils jouent de à l'heure les Suisses. Ils jouent de à l'heure, mais en face les Italiens. Regardent leur pompe. Et le but est magnifique ! 2 à 0 pour la Suisse. Ça sent très 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 mauvais pour l'Italie. Niccolo Fagioli essaie d'accélérer un petit peu. 51 minutes de jouet. Attention, le ballon, le poteau ! C'était une tête contre son camp. La reprise de Federico Chiesa. Le ballon dans la surface de réparation. La tête défensive. La tête défensive d'un défenseur suisse. Jan Sommer, il était parti chercher le ballon à la main. On n'était pas loin d'un but casquette. Et ça aurait remis l'Italie sur les bons rangs. Mais voilà, il suffit de quasiment rien pour remettre une équipe dans le match. C'est la preuve d'une équipe qui n'a rien à apporter. C'est terminé ! Monsieur Marsignac va arrêter le calvaire. Pour l'Italie, le champion d'Europe va rentrer à la maison. On va profiter du soleil romain. Et la Suisse, dans la partie de tableau dite plus faible, se qualifie pour les quarts de finale. Et s'il y a un Suisse-Angleterre ou un Suisse-Slovaquie en quart de finale, les favoris sont peut-être là. Ils sont peut-être sous nos yeux à Berlin. Ils sont peut-être en rouge. Et c'est peut-être Jan Sommer, Manuel Akkanji ou encore Remo Freuler. Énorme match de la Suisse qui abat l'Italie 2 à 0.